Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau point hebdomadaire de marché avec une semaine qui s'annonce encore relativement tendue puisque outre les problèmes dans le secteur bancaire nous allons avoir de nombreuses communications de la part des principales banques centrales on voit tout de suite ça sur la chaîne U-Trading Voici donc ce qu'il faut savoir pour cette semaine qui débute le lundi 20 mars 2023 Nous allons commencer lundi avec dans la nuit dimanche à lundi les taux de la banque centrale de Chine qui ont été dévoilés donc inchangés dans la journée au niveau de l'Europe nous aurons une intervention de Christine Lagarde Christine Lagarde qui va beaucoup s'exprimer cette semaine Mardi sera une journée assez riche puisque en Australie dans la nuit de lundi à mardi nous aurons les minutes de la banque centrale d'Australie du côté de l'Allemagne dans la matinée nous aurons lundi ce zoo L'après-midi Outre-Atlantique et donc du côté du Canada nous aurons les chiffres de l'inflation alors que du côté des USA nous aurons les chiffres de vente de logements existants et dans l'après-midi nous aurons une nouvelle intervention aussi de Christine Lagarde Mercredi dans la matinée nous aurons en Grande-Bretagne les chiffres de l'inflation nous aurons une autre intervention de la chef de la banque centrale européenne du côté des Etats-Unis nous aurons les stocks de pétrole brut hebdomadaire donc dans l'après-midi et donc l'événement tant attendu de la semaine qui sera un petit peu le point d'orgue donc de cette semaine les taux de la Fed suivi d'une conférence de presse donc très attendu ce sera mercredi soir jeudi en Suisse dans la matinée nous aurons l'évolution des taux de la banque nationale suisse et nous aurons aussi les taux de la banque centrale d'Angleterre qui seront diffusés en fin de matinée du côté des Etats-Unis nous aurons les chiffres du chômage hebdomadaire ainsi que le nombre de permis de construire vendredi enfin nous aurons en Grande-Bretagne les chiffres divers chiffres du PMI plus les ventes au détail donc du côté de la Grande-Bretagne en Allemagne nous aurons le PMI manufacturier alors que du côté des Etats-Unis nous terminerons la semaine avec les commandes de biens durables passons maintenant à l'analyse des principaux actifs de marché pour cette semaine avec un indice CAC 40 ici en daily qui se trouve toujours dans une dynamique baissière donc par rapport à la précédente phase de hausse que nous avions connue donc fin 2022-2023 et bien on est ici dans une phase de consolidation phase de consolidation qui vient ici tester dans une zone de résistance zone de points haut à 6814 points on a testé donc cette zone en tout début de semaine ouverture sur gap baissier donc poursuite de la dynamique baissière ici nous sommes sur les cotations futures et des cours ici qui remontent et qui se stabilisent ici sur une zone de support intermédiaire donc proche des 6980 points on est toujours dans une dynamique malgré le rebond que nous avons sur cette bougie et donc on pourrait en cas de rupture ici de la zone des 6814 points envoyer des signaux assez négatifs au marché puisqu'il y aurait dans ce cas-là rupture de la potentielle de la dynamique moyen terme actuellement cette dynamique n'est pas rompue puisque nous avons une zone de résistance ici qui s'est transformée en zone de support mais en cas de rupture il y aurait énormément de signaux d'affaiblissement voire de potentiel retournement justement de cette dynamique donc ce sera l'élément à surveiller pour cette semaine dans le cadre d'un rebond technique on voit que tant que l'on ne reste pas ici ou qu'on ne revient pas au-dessus des 7198 points et bien on ne peut pas réellement parler de sortie de dynamique baissière voire de retournement avec un possible retour donc d'un mouvement à la hausse au niveau du DAX nous sommes dans une configuration similaire donc une dynamique haussière ici première phase à l'automne automne-hiver 2022 deuxième phase ici au début de l'année 2023 phase de consolidation pour l'instant on revient là aussi chercher des zones de points hauts que nous avions connues ici à la fin de l'année 2022 zone de résistance intermédiaire qui agit comme support donc pour l'instant on reste dans une dynamique haussière au sens de la vue moyen terme mais en cas de rupture et notamment si on revenait sur la zone des 14 260 points là des signaux d'affaiblissement voire de potentiel retournement pourraient apparaître sachant que le point de rupture de cette dynamique moyen terme est encore relativement éloigné puisqu'il faudrait casser ici cette zone de support pour repasser dans un flux baissier donc niveau proche des 13 820 points donc pour l'instant ça reste haussier sur le DAX et on ne le confirmera que lorsque nous aurons d'une un retour ici au dessus de la zone des 15 290 points voire rupture ici de la zone des 15 800 points au niveau des indices américains nous sommes là aussi dans une dynamique baissière mais qui consolide un peu plus d'une manière horizontale c'est à dire qu'on a eu une stabilisation la semaine dernière il semblerait ici que la zone des 3900 points tienne on a toujours une évolution légèrement haussière on peut voir ici l'amplitude de ces zones de points hauts qui malgré qu'elle soit très faible reste haussière tout de même au niveau des points bas et bien on a toujours une évolution dans l'état actuel des choses qui reste aussi légèrement haussière donc tant que l'on est dans cette configuration et même si ici on est dans une dynamique baissière court terme et bien la tendance de fond reste orientée à la hausse il ne faudrait pas donc casser et bien cette zone des 3900 points au risque de revenir justement sur la zone de support que nous avons ici et notamment cette zone proche des 3775 points si ce niveau venait à être cassé là effectivement si on revenait par exemple sur 3672 on aura un signal de retournement qui pourrait nous redonner et bien des objectifs des objectifs baissiers et on reviendrait ici dans la dynamique de fond qui d'un point de vue moyen terme toujours pas totalement à valider donc attention ici à ce niveau d'un autre côté si la zone ici des 3900 points tient et que l'on revient en direction des 4165 points et bien ce sera beaucoup plus dans la lignée justement de la tendance de fond que nous avons d'un point de vue un peu plus court terme au niveau du Nasdaq on est là aussi sur une dynamique qui semble un peu plus solide le Nasdaq s'est remis à surperformer le S&P 500 depuis quelques jours donc on a ici rupture de la zone des 11656 points cette zone a bien été validée ici en tant que support donc le fait que l'on soit très proche ici des 12900 points zone qui avait été le théâtre ici d'un retournement majeur de la tendance court terme et bien pourrait être cassé puisqu'il n'y a pas une grosse consolidation le fait que l'on revienne rapidement dessus laisse entrevoir la possibilité justement d'une rupture de ce niveau donc c'est le niveau qu'il va falloir surveiller si les cours continuent à monter puisqu'on pourrait avoir ici une structure de retournement qui nous permettrait d'un point de vue moyen terme et bien d'acter une dynamique ici qui pourrait redevenir haussière pour l'instant on est toujours dans un fond de tendance qui est orienté à la baisse ici des impulsions des points hauts qui sont toujours de plus en plus bas avec la rupture ici de ce point haut d'un point de vue un peu plus court terme on peut se dire que ça pourrait entraîner justement un retournement de tendance mais ce ne sera totalement validé qu'une donc sur la rupture ici des 12900 points et de deux ici sur la cassure de cette zone des 15200 points au niveau du pétrole et bien nous sommes dans une dynamique qui reste baissière pendant quelques semaines ici on s'est stabilisé dans un range entre 73 et 82 dollars le baril grossièrement la perspective justement que la crise bancaire s'étende à l'ensemble de l'économie et donc crée une phase de récession inquiète les marchés et donc amoindrie la demande sur le brut léger américain donc ceci en résulte et bien une cassure de la zone des 73 dollars le baril et un retour sur la zone des 66.50 donc on est clairement ici dans un mouvement de suivi ici de cette impulsion baissière on s'était stabilisé mais le fond de la tendance reprend le dessus donc nous avons une zone ici à 66.50 dollars le baril et cette zone si elle venait à céder alors elle est un peu large elle pourrait nous donner des signaux assez puissants d'un point de vue moyen terme on le voit cette zone qui avait été ici résistance c'est depuis plus ou moins imposée comme zone de support donc c'est ce que je vous indiquais on a une certaine latence ici on pourrait même redescendre ici jusqu'à une zone proche des 62 dollars le baril mais si cette zone venait à céder clairement les signaux seraient assez puissants et pourraient nous donner donc des objectifs qui seraient bien plus bas totalement bien plus bas ici que la zone des 51 dollars le baril donc c'est le niveau à surveiller ici entre 62 et 66.50 cette zone qu'il faut absolument surveiller pour détecter d'éventuels signaux d'accélération sur le pétrole au niveau de l'or et bien nous avons cassé donc la zone des 1960 dollars l'once cette zone qui avait été résistance et qui avait provoqué une phase de consolidation et bien elle n'a pas résisté à la nouvelle hausse du métal jaune on a cassé cette zone il semblerait que celle-ci et bien soit désormais devenue support on a tenté ici un débordement des 2000 dollars l'once mais pour l'instant on est redescendu sous cette zone clairement d'un point de vue moyen terme la rupture ici de ce niveau des 1960 ouvre la porte un possible retour sur les cours de l'or donc des cours historiques puisque les plus hauts historiques de l'or se situent ici sur des niveaux proches des 2070 dollars l'once la rupture des 1960 ouvre la perspective de revenir sur ces niveaux c'est ce qu'il va falloir surveiller et ce tant que la zone ici des 1960 dollars l'once reste support au niveau de la paire de devises euro dollar il semblerait que la zone des 1.05 est bien tenue nous avons cette zone de range ici entre 1.05 et 1.0780 suite à l'impulsion haussière que nous avons connue entre la fin de l'année dernière et le début de cette année on a eu ici une petite phase de consolidation 1.05 a tenu si on parvient ici à repasser au delà des 1.0780 on pourrait bien relancer cette dynamique avec de nouveaux objectifs donc sur cette paire de devises euro dollar par exemple ici un possible retour sur la zone des 1.1120 d'un point de vue moyen terme sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain on est quasiment dans la même configuration à savoir ici une impulsion haussière une phase de neutralisation ici qui a duré quelques semaines il semblerait que la zone des 1.20 qui elle a été perméable a laissé plutôt la place à un niveau de support relativement intéressant entre 1.18 et 1.1850 pour l'instant il semblerait que l'on revienne ici au contact de la zone des 1.24 ce n'est que sur rupture ici de cette zone des 1.24 que l'on pourrait ouvrir de nouveaux objectifs haussiers dans la lignée donc de cette dynamique qui a fait passer la paire de devises de 1.03 à 1.24 à un suivi donc et une poursuite du mouvement haussier en direction par exemple de résistances qui n'ont plus été vues depuis maintenant quelques temps notamment 1.2840 et 1.3175 on termine enfin avec les crypto-monnaies et ce signal que l'on attendait tant sur le bitcoin c'était celui ici de la rupture des 25.200 dollars pour un bitcoin ce niveau a été cassé en fin de semaine dernière il ouvre la porte un retournement de la dynamique moyen long terme sur cette crypto-monnaie l'année dernière nous avons connu ici une forte baisse de la crypto-monnaie qui s'est stabilisé grossièrement entre 25.200 et 15.800 dollars pour un bitcoin on a oscillé dans ce range pendant de nombreuses semaines puisque l'on est rentré ici durant l'été 2022 et on vient à peine d'en sortir le fait ici que nous soyons sur une sortie sans avoir un gros directionnel entre temps nous indique qu'on est potentiellement sur un retournement de tendance majeure sur un horizon de temps moyen long terme donc il va falloir surveiller le fait que cette zone des 25.200 points qui avait été support puis résistance s'impose désormais comme zone de support dans le cadre d'une consolidation pour suivre ici le mouvement on a comme premier objectif un retour possible sur la zone des 30.000 dollars pour un bitcoin il faut plus le voir comme un objectif que comme une réelle zone de résistance donc objectif ici zone des 30.000 on pourrait se stabiliser un petit peu comme on l'avait eu ici sur cette précédente phase mais si on parvient à s'affranchir aussi de cette zone et bien le retournement de tendance moins et long terme sera totalement confirmé et enfin on termine avec l'Ethereum qui nous envoie lui aussi un signal de hausse puisque la zone majeure ici des 1720 a été franchie dès le début donc de cette semaine on confirme d'un point de vue global et bien on peut observer que nous avons eu une configuration similaire à celle que nous avons connue sur le bitcoin on sort ici de cette zone de range qu'on avait grossièrement entre 1000 et 1720 dollars pour un ETHER par rapport à la dynamique globale on était sur une tendance baissière qui s'est stabilisée et qui est en train de se retourner les niveaux de validation donc de la pérennité de ce mouvement se situe sur une zone qui n'est pas tracée c'est celle-ci ici que nous avons donc point bas de cette phase de baisse ici l'accélération et qui était donc au-dessus de la zone cette zone elle se situe sur des niveaux proches des 2150 dollars pour un ETHER c'est le niveau qu'il faut surveiller pour éventuellement et bien confirmer le retournement majeur de la tendance pour l'instant on est sur une sortie de range mais qui ne confirme pas totalement et bien la possibilité d'un changement de tendance majeure voilà donc ce que l'on peut dire pour cette semaine je vous souhaite de passer une très bonne semaine sur les marchés on se retrouve dès lundi prochain pour un nouveau point hebdomadaire toujours sur la chaîne utrading.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada